Musique Nous avons vu au dernier cours, avec El Kelar Sonyen, dans le quatrième et dernier poème sur le chapitre de la parabole, en jouant sur toutes les nuances du titre sino-japonais a donné un véritable résumé, non seulement de sa propre vision poétique, mais aussi de la poésie japonaise à thèmes bouddhiques en général. Par ces simples vers, et alors faudra-t-il les appeler de nuages, les cerisiers de montagne, quand on les compte à qui ne les appointe encore vus, reliés à la citation scripturaire de paraboles et de locutions, ils prêchent la loi sans rencontrer d'obstacles, il pose que la grande majorité des poèmes japonais classiques qui célèbrent les changements de la nature comme métaphore des mouvements du cœur sont intelligibles en tant que poèmes bouddhiques, même s'ils ne sont pas signalés comme tels par une subscription tirée des écritures bouddhiques. Une telle tendance est visible dans la poésie littéraire ou générale de l'époque de Heian. Et l'on peut dire que l'appréhension bouddhisante de la poésie ira en s'accentuant jusqu'à l'époque d'Edo, du moins dans les milieux bouddhiques. Ce n'est pas une lapalissade. Nous voyons à l'époque d'Edo une inclination, non seulement chez des moines, mais aussi chez des lettrés, à chercher des sens bouddhiques qui n'étaient pas explicites. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu un élément de jeu littéraire dans cet exercice. Mais si on est allé aussi loin dans la surdétermination, c'est qu'il y avait en réalité un terreau originel où poésie et vision bouddhique du monde se mêlaient étroitement, même en dehors de la poésie japonaise à thème bouddhique. N'oublions pas non plus que le procédé littéraire et artistique appelé mitaté, transposition, consistant dans le passage esthétique d'une dimension à l'autre, par exemple en transposant une célèbre courtisane sous les traits du bodhisattva Fugen, ou bien deux servantes d'auberge représentant les attitudes des deux célèbres moines chinois du Zen, Kanzan et Jittoku, Hanshan et Sheda. La transposition se fait aussi dans les paysages. Il me suffit ici d'évoquer l'exemple le plus manifeste, celui du Mont-Hie, que l'on appelle couramment le Mont des Aigles, en reprenant le nom chinois du Pic du Vautour, qui vit jadis le Bouddha prêcher le Sutra du Lotus près de Rajagriha. Lorsque dans les poésies bouddhiques japonaises ou dans les poésies normales, même non-bouddhiques, nous voyons Washi no Yama, c'est évidemment le Mont-Hie près de Kyoto, mais ça fait référence directement à l'endroit où le Bouddha avait prêché le Sutra du Lotus. Et donc le Mont-Hie se trouve devenir une sorte de Pic du Vautour en édition japonaise. Le procédé de la transposition se trouve aussi dans les rapports entre poésie chinoise d'une part et poésie sino-japonaise et poésie japonaise de l'autre. Un exemple très éloquent en est la poésie sur les huit paysages chinois, Hashons, qui ont été refaites au Japon en sino-japonais sur huit paysages japonais, choisis selon les mêmes critères que les chinois, puis transposés en japonais. Le fondement théorique de ce procédé de la transposition, vous n'aurez à présent aucune difficulté à le comprendre, ne peut être que le dogme bouddhique des deux vérités, Nitaïran, la vulgaire et la réelle, les deux dimensions entre lesquelles se développe le sens de nos poèmes à thème bouddhique. Ce principe est déjà clairement affirmé chez Jien, de qui se réclament presque tous ceux qui se sont consacrés après lui au Shakyoka, à la poésie à thème bouddhique. Il n'est donc nullement étonnant de le retrouver constamment repris par nos poètes. Le mouvement du mitaté, de la transposition, est exactement le même. Il implique une identité derrière la différence, conformément à la phrase de Jien que vous connaissez bien à présent, Nitaï Ichinyokan, la contemplation de l'essence unique des deux vérités ou des deux évidences. On comprend donc d'après cela l'aspect programmatique de ce poème de Son Yen et pourquoi j'insiste sur son importance pour apprécier sa poésie d'une part, la poésie japonaise à thème bouddhique de l'autre, mais aussi la tendance profonde à bouddhiser la poésie japonaise en général. Vous comprenez bien que cela peut encore aller plus loin vers la question de la sacralisation du langage, mais justement, cela nous entraînerait trop loin et nous devons revenir à notre texte. Nous en sommes aujourd'hui au quatrième chapitre du Sutra du Lotus, intitulé en sino-japonais Shingéhon, littéralement croire et comprendre, en sanscrit Adimukti. Alors, je ne vais pas trop insister sur la difficulté de ce terme sanscrit qu'on ne comprend pas très bien, à vrai dire. C'est un terme propre au sanscrit bouddhique, ce qu'on appelait autrefois le sanscrit hybride, c'est d'ailleurs un mélange d'une sanscritisation de formes populaires, dialectales indiennes, moyennes indiennes, qu'il est parfois très difficile de comprendre puisqu'on n'a pas de référence dans le sanscrit classique. Adimukti n'est pas dans les dictionnaires usuels de sanscrit classique, on le trouve que dans les dictionnaires de sanscrit bouddhique. Il est traduit par inclination, attachement, application. Eugène Burnouf, que vous connaissez certainement de nom, je crois que je l'ai mentionné plusieurs fois, qui avait traduit le Sutra du Lotus, donc le Lotus de la Bonne Loi en 1852 à partir du sanscrit, avait traduit ce terme Adimukti par confiance. Sylvain Lévy, qui est un grand indianiste et bouddologue plus tardif puisqu'il est mort vers le milieu, le premier tiers du XXe siècle, lui l'avait traduit par croyance. Vous voyez que c'est assez amusant puisque c'est... Alors que Hedgerton, le grand spécialiste du sanscrit bouddhique, l'avait traduit par ces trois mots que je viens de vous donner, inclination, attachement, application. Si l'on met ensemble les deux traductions de Burnouf et de Lévy, nous avons la traduction chinoise de Kumarajiva, croire et comprendre. Puisque Burnouf traduit par confiance, Lévy par croyance. Et les sino-japonais, Kumaraajiva, lui non plus, n'a pas trouvé de mots convenables. Il a fait cette espèce d'amalgame dont on ne voit pas exactement comment il se relie au sanscrit à Dimukti. Et d'ailleurs, il faut se demander pourquoi Burnouf et Lévy ont traduit ainsi. On se demande s'il n'y a pas une référence soit à une version chinoise, soit à une version tibétaine. En tibétain, Adimukti se traduit par meupa qui voudrait dire plutôt le désir ou le respect. On a fait un mélange de ces différentes traductions. En ce chapitre est développée la seconde parabole, la plus fameuse du sutra, celle du fils pauvre, Guji-nyu en sino-japonais, qu'on a comparée dès qu'elle fut connue en Europe à la parabole du fils prodigue de l'évangile de Luc. Il y a effectivement quelques similarités, mais je ne saurais dire si elles sont suffisamment importantes pour invoquer l'influence d'une tradition sur l'autre. Cela n'aurait rien d'étonnant. Depuis le XIXe siècle, la recherche philologique a mis en lumière l'ampleur de la diffusion des thèmes narratifs à travers toute l'Eurasie. Nous savons que la légende du Bodhisattva, transformée en Bodafat, puis en Josaphat, s'est propagée jusqu'en Islande. Rien n'empêche qu'un thème aussi simple que celui du fils prodigue, s'il n'est pas apparu spontanément en plusieurs endroits différents, est voyagé comme les nombreux autres motifs folkloriques répertoriés par la recherche. Il se poserait alors la question du sens de l'emprunt. Nous sommes habitués à concevoir la direction de la transmission comme allant d'Est en Ouest. C'est le résultat des recherches sur la diffusion des thèmes narratifs que nous retrouvons par exemple dans le Hito-Padesha en Inde, puis dans le Kalila et Dimna dans les pays des langues arabes et ensuite les différents remaniements en latin, n'est-ce pas, puis à partir du latin les langues vernaculaires européennes. Mais si l'on admet que le Sutra du Lotus sanscrit remonte à la moitié du IIe siècle après Jésus-Christ, autour de 150, c'est une hypothèse comme une autre, je pense que j'en ai parlé tout au début, elle n'est pas invraisemblable, et que les quatre évangiles étaient à peu près écrits vers l'encens, là aussi je prends une date moyenne, les dates sont trop rapprochées pour que l'on puisse se prononcer formellement, les deux possibilités restant ouvertes. On peut penser que le thème s'est élaboré quelque part entre l'an 0 et l'an 200 et évidemment il aurait pu aller dans les deux sens. Mais il est temps de retracer les grandes lignes du chapitre croire et comprendre qui se développent selon un plan vaguement similaire à celui du chapitre précédent, la parabole. Après l'annonciation conférée à Shariputra, donc le Bouddha annonce à Shariputra qu'il deviendra Shariputra le grand auditeur, le grand shravaka, puis le grand arat, n'est-ce pas, Mahakatyayana, Mahakashapa et Mahamodgalyayana, antiques représentants de la première communauté bouddhique, ne se tiennent plus de joie et ils expliquent au Bouddha les raisons de leur liesse. Elles sont proches de celles données auparavant par Shariputra. Ils siégeaient à la tête de la communauté bouddhique, du Sangha, l'un des trois joyaux, ne l'oublions pas, n'est-ce pas, le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Persuadés d'être arrivés au nirvana, je ne vais pas entrer dans les détails de ce nirvana, vous savez qu'il y a deux nirvanas, le nirvana avec reste et le nirvana sans reste, c'est très ambigu dans le Sutra du Lotus. On semble faire une distinction entre ces deux nirvanas, donc les auditeurs, les arates, ayant le nirvana avec reste et les bouddhas parfaits ayant le nirvana sans reste. Pour le dire très simplement, le nirvana avec reste, c'est lorsque vous avez accédé à l'éveil puisque l'éveil ne l'oubliant pas, c'est une compréhension du mécanisme du monde, du mécanisme karmique et une fois que vous avez compris ce mécanisme, c'est une sorte de remède automatique. Une fois que vous avez compris le Dharma, le système du monde, vous n'êtes plus soumis au karma, si bien que vous êtes en nirvana en réalité. Mais pourquoi nirvana avec reste ? C'est parce que vous avez encore un corps, un corps humain, c'est-à-dire que vous brûlez en quelque sorte les derniers restes de karma jusqu'à votre trépas et qui est arrivé au trépas, vous entrez dans le nirvana sans reste, il n'y a même plus de corps qui brûlait les dernières particules de karma. Vous voyez que c'est une distinction assez simple que l'on a appliquée déjà au Bouddha historique, enfin, Shakyamuni, dans ce qu'on appelle le petit véhicule. Alors évidemment, il est un peu simple de penser que le nirvana sans reste soit le nirvana du grand véhicule. Mais pour l'instant, cette distinction peut tenir ici. Donc, persuadés d'être arrivés au nirvana, ils étaient devenus indolents, n'ayant plus à l'esprit que les doctrines abstraites de la vacuité, de l'indifférencié, du sans opération. C'est amusant de voir cette petite polémique, cette petite flèche mise dans le Sutra du Lotus à l'encontre des grands dogmes de la philosophie bouddhique de l'époque. Il est intéressant de voir que ces dogmes savants sont opposés par eux à une loi des êtres d'éveil, Bosatsu Ho, concernant les pouvoirs extraordinaires et des actes aussi grandioses que la purification des terres de Bouddha. Vous avez d'un côté des notions quasiment philosophiques, théologiques, et de l'autre des notions plutôt thaumaturgiques. On vous parle des pouvoirs extraordinaires de Bouddha, le fait de pouvoir se déplacer dans l'espace, dans l'univers, de connaître les vies présentes et futures, passées présentes et futures de tous les êtres, etc. Et cette fameuse conception démiurgique, en quelque sorte, le Bouddha, pendant qu'il se prépare à devenir Bouddha en tant que bouddhisattva, prépare en même temps, arrange, comme disent les textes, sa terre de Bouddha, la terre où il va siéger et prêcher sa loi, n'est-ce pas ? Il se fait son monde en même temps. Ça va très loin de la doctrine de la vacuité, de l'indifférencier et surtout du sans-opération Moussa, n'est-ce pas ? Moussaku, qui est donné comme dogme dans lequel se complaisaient les auditeurs. On est vraiment dans une autre dimension de la religion bouddhique, cette fois, vraiment, proprement religieuse. Mais de ces enseignements révolutionnaires, ils ne concevaient nulle joie, persuadés qu'ils étaient d'être sortis des trois mondes et d'avoir réalisé l'extinction. Mais à présent, c'est l'annonciation conférée par le Bouddha qui restaure leur jubilation. Ils se savent désormais concernés par la prédication de l'éveillé. Et pas comme les 5000 moines, vous vous souvenez, Bikku et Bikkuni qui étaient partis de l'assemblée du Bouddha, qui avaient quitté l'assemblée. Ils expliquent ainsi leur joie. Nous ne pensions pas obtenir maintenant, si soudainement, d'entendre une loi aussi rare. Et nous nous félicitons profondément d'acquérir ce grand profit, de gagner spontanément un trésor d'un prix incalculable sans l'avoir recherché. Et alors, chose extraordinaire, puisque d'habitude, c'est au Bouddha d'exposer une parabole qui permet à ses auditeurs de comprendre une vérité supérieure, ce sont cette fois ses auditeurs, les quatre énumérés au début du chapitre qui se proposent de le faire pour éclaircir eux-mêmes le sens des paroles qu'ils viennent de prononcer. Suite alors une longue parabole dont la narration occupe quatre pleines pages de la traduction française, plus longue donc que la parabole de la maison en feu. L'original sanscrit présente une particularité grammaticale qu'il était impossible de transposer exactement en chinois. Tout le passage, du début à la fin, est au subjonctif, correspondant en français à un conditionnel de l'irréel du présent, exactement comme le font encore les enfants lorsqu'ils se proposent un jeu de rôle imaginaire. Par exemple, on serait perdu dans la jungle, il y aurait des bandits qui nous poursuivraient en hélicoptère, etc. C'est exactement le même processus. Toute cette narration est à l'irréel du présent. À chaque étape de la narration, donc, on ne peut ignorer qu'on est dans une situation imaginaire. Il ne peut en aller de même en chinois qui n'a pas les équivalents grammaticaux pour rendre une telle situation. La seule indication est le mot initial de la narration, pi en chinois, lu hi en japonais, lu hi en sino-japonais et en japonais tatoeba. C'est comme, par exemple, qui donnera la tonalité à tout le passage jusqu'à ce que les disciples reviennent à leur propre cas. Mais, évidemment, il faut avoir ce tatoeba, ce par exemple, en tête quand on lit l'ensemble du passage parce que rien n'indique après que c'est une parabole, n'est-ce pas ? Ces subtilités grammaticales ne sont a priori pas très importantes et pourraient être considérées comme des curiosités philologiques. La solution simple et élégante de Kumarajiva que je viens d'évoquer paraît très satisfaisante. Mais on voit où on peut mener la méconnaissance de ces nuances lorsque l'on lit la traduction qu'on a faite d'Armaraksha. Celui-ci, en effet, semble ne pas avoir remarqué que le passage était à l'irréel du présent et l'avoir lu comme un épisode situé dans la suite de l'exposé des disciples et placé dans la même dimension. Il était bien sûr conscient de l'aspect métaphorique de cet épisode mais il n'a pas su l'isoler du reste si bien qu'il a mélangé la parabole avec sa propre élucidation laquelle vient après chez Kumarajiva ce qui fait que le tout devient à peu près incompréhensible chez Darmaraksha. Le contraste entre les deux traductions met bien sûr en relief le talent incomparable du cadet et c'est encore une fois l'un de ces exemples où on ne peut vraiment pas lire Kumarajiva sans se référer à Darmaraksha et voir sur quoi il s'appuyait et contre quoi je ne dirais pas contre quoi il luttait mais ce qu'il voulait améliorer. Mais revenons à la parabole. il s'agit d'un homme qui s'est enfui de chez son père dès sa prime jeunesse pour mener une vie errante à l'étranger donc plutôt un enfant au début. Nous nous trouvons alors immédiatement dans l'extraordinaire indifférence pour les nombres de la narration indienne à laquelle j'ai déjà fait allusion au cours précédent. Vous vous souvenez au cours précédent on ne connaissait pas le nombre exact des enfants du maître de maison. Le jeune homme r pérégrine ainsi dit le sutra peut-être 10 20 voire 50 ans. Même avec la base de la fourchette comme on dirait maintenant son inconscience enfantine perdrait beaucoup de sa crédibilité dans la logique narrative mais ce sont des misquineries sur lesquelles il n'y aurait pas lieu de nous arrêter si ce n'était que son haine il fait lui-même allusion ainsi que nous le verrons et bien d'autres. On nous dit qu'adulte la misère du fils ne cessa de croître l'amenant à poursuivre sa vie errante jusqu'à ce qu'il revînt par hasard dans son pays d'origine. Le père de son côté dont on ne sait exactement quelle était la situation d'origine avait lui aussi cherché son fils mais il avait fini par s'installer dans une certaine cité qui se trouve probablement dans la même contrée d'après la suite du texte. Il n'y avait pas chômé puisqu'on y décrit sa résidence d'une grande richesse remplie de trésors avec une abondance de serviteurs d'intendants d'éléphants de chars de bétails. Dans toute cette extravagance vient un détail très concret. Je cite « Les intérêts provenant de ces opérations financières s'étendaient à tous les pays étrangers. Ces marchands et négociants eux aussi étaient fort nombreux. Nous sommes donc dans le même univers entrepreneurial en quelque sorte que dans la parabole de la maison en feu, celui des riches marchands dont on a supposé qu'il était le lieu d'origine du grand véhicule. Entre autres, on retrouve un personnage similaire dans l'enseignement de Vimalakirti, vous savez, le Yui Magyo, dans le personnage principal, qui est évidemment un grand bodhisattva, mais se présente comme un riche marchand, un riche marchand et un laïc, même pas un moine. Et vous savez que dans Vimalakirti, ce riche marchand, ce laïc, qui n'est pas moine, en remontre à tous les grands moines et tous les grands disciples de Chakyamuni. On est un peu ici dans cette atmosphère de grande bourgeoisie indienne. Un jour, le fils pauvre, comme il est nommé constamment dans la parabole, Guji, n'est-ce pas, le Mazushiko, Mazushiko, le fils pauvre, arrive dans la cité de son père, lequel n'avait lui-même cessé de le chercher depuis 50 ans qu'il en était séparé, nous redit le texte. Il y avait certes de l'amour paternel dans cette quête, mais aussi des préoccupations matérielles. Et là, je cite le sutra encore une fois. Il songeait en lui-même, le maître de maison, le père, qu'il était usé par la vieillesse, que ses biens étaient abondants, que ses entrepôts d'or, d'argent, de trésors étaient pleins à déborder et qu'il n'avait plus de fils. Un jour, il mourrait. Ses biens seraient dispersés sans personne à qui les léguer. C'est pourquoi il se souvenait constamment et intensément de son fils. Vous voyez que, fidèle à l'esprit de la parabole, dont on retrouve un peu la chose dans l'Évangile. Vous vous souvenez de la parabole des talents qui est aussi un éloge du prêt bancaire, en quelque sorte. Là aussi, on se met dans le concret le plus, je dirais, digne de réprobation du point de vue religieux, mais ça va être après pour donner un sens religieux. Un jour, enfin, le fils pauvre, qui vivait de petits travaux, arrive à la résidence de son père. Du portail donnant sur la cour, il aperçoit de loin son père, donc qu'il ne connaissait pas encore, qu'il ne reconnaissait pas, siégeant au milieu de ses gens et de ses clients, gérant ses affaires, entouré de marchandises précieuses, dans un luxe décrit minutieusement. Le fils pauvre est effrayé de cette munificence, croyant voir un roi. Il estime que ce n'est pas un endroit pour lui, nul travail à trouver ici et on pourrait lui faire un mauvais parti de plus. Il s'enfuit donc. Mais le père, lui, avait immédiatement reconnu son fils du fond de la cour, en quelque sorte, avec la joie qu'on imagine. Et sa première pensée est éloquente. Voici ce qu'il dit. « Mes biens et mes trésors, j'ai maintenant à qui les léguer. Voici mon héritier. » Mais sa première réaction est désastreuse. Il envoie des serviteurs à sa poursuite pour qu'ils le lui ramènent. Il la grippe et le malheureux voit ses mauvais pressentiments se réaliser. Je cite. « Je n'ai rien fait d'illégal. Pourquoi m'arrêter ? Me voici prisonnier sans avoir commis de crime. C'est à coup sûr la mort pour moi. » Et il tombe évanoui. Le père voit la scène de loin et comprend l'état d'abrutissement dans lequel la misère a plongé son fils dans les 50 ans de privation qu'il a endurés. Il comprend aussi que sa richesse représente un obstacle pour lui. Il se garde donc de déclarer à tous qu'il s'agit de son enfant, le fait relâcher et le laisse aller vers le village voisin retourné à ses tâches viles. Le père, entre-temps, a décidé de ramener son fils à la raison et à la reconnaissance par des moyens détournés, des expédiants, hôbène. Il lui envoie deux serviteurs minables d'apparence qui vont lui proposer un travail à sa mesure. « Tu seras employé à enlever les immondices. Nous deux, nous travaillerons avec toi. » Et le texte sino-japonais pour immondice, c'est très éloquent, n'est-ce pas ? C'est le mot « fun » qui veut dire vraiment la crotte. Ils lui remettent d'abord son salaire et l'incitent ainsi à travailler à la résidence. Et, dit le soutra, le père voyait son fils avec pitié et effarement. Et puis un jour, il décide, comme on le dirait dans un roman d'espionnage, d'entrer en contact avec lui, non sans prendre des précautions. Il se dépouille de ses parures de grands bourgeois, revêt des haillons tachés de graisse et debout, s'enduit le corps de crasse et prend des outils de nettoyage. Il passe comme par hasard devant les ouvriers et leur lance quelques paroles d'encouragement. Je cite le soutra, « Allez, vous autres, travaillez dur, que je ne vous vois pas fainéantés. » C'est le soutra de Kumarajiva, n'est-ce pas ? Ensuite, quelques temps après, il s'adresse directement à son fils, lui proposant de rester à demeure à travailler chez lui avec augmentation de salaire et vivre et couvert assuré. Il aura même un vieux serviteur à lui donner s'il en a besoin. Elle lui dit, « Je serai comme ton père et tu n'auras plus de soucis à te faire. » Il ressent le besoin de lui expliquer ce changement d'attitude. « Jamais, lorsque tu travailles, je n'observe chez toi tous les défauts que je vois chez les autres, paresse, colère, paroles hargneuses. Dorénavant, tu seras comme mon fils, celui que j'aurai engendré. » Le fils pauvre balaie ainsi la crotte, tout en s'en tenant à sa condition pendant vingt années. Si nous faisons un calcul rapide, même en admettant qu'il ait fugué en sa toute prime adolescence, disons vers 14 ans, cela fait 14 plus 50, 64, plus 20, 84 ans, ce qui est plutôt grand, vous en conviendrez. Mais je vous ai déjà dit que la logique arithmétique n'a pas cours dans ses récits. On ajoute que les deux se comprenaient l'un à l'autre et qu'ils se faisaient confiance, bien que le fils demeura en son lieu d'origine. L'histoire n'a dès lors plus que deux grandes étapes. Il y a tout d'abord une passation de pouvoir. Sentant sa mort prochaine, on imagine l'âge du père, n'est-ce pas, le père transmet au jeune homme de 84 ans la pleine connaissance de ses biens et de ses transactions. Celui-ci a dès lors la maîtrise de tout, je cite le soutra, or, argent, matière précieuse, ainsi que les entrepôts. Mais il ne lui vint pas à l'esprit de vouloir s'approprier ne fût-ce que l'équivalent d'un repas. Et surtout, comme précédemment, il demeurait encore en son lieu d'origine sans être capable de renoncer à la ville ni de sa pensée. Mais cela aussi changea. Je cite encore le soutra, le père connut que la mentalité de son fils s'était graduellement épanouie, graduellement, qu'il avait enfin réalisé en lui une volonté de grandeur et qu'il n'avait plus que mépris pour sa précédente disposition d'esprit. Jusqu'à ce qu'enfin, le père arrive à l'article de la mort. Devant les autorités du pays, les nobles et les maîtres de maison rassemblés, il leur annonce solennellement, je cite, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai engendré. » Ça rappelle quelque chose, n'est-ce pas ? « Il est réellement mon fils et je suis réellement son père. » Ce n'est plus comme le père, comme le fils. « Je suis réellement Jitsuni. » À présent, l'ensemble des liens que je possède sont tous à lui. On imagine la joie du fils qui conclut l'histoire par cette pensée, je cite, « Je n'avais originellement pas le cœur de rien chercher et voici qu'à présent ces trésors spontanément m'arrivent. » Mais c'est au tour des grands auditeurs qui viennent de finir cette parabole d'en tirer les vraies conclusions. Le maître de maison, nous l'avions compris, c'est l'ainsi venu. Les auditeurs sont les fils de l'éveillé. Et ils disent, « Nous nous délectons de notre attachement à des enseignements mineurs. En ce jour, le vénéré du monde nous a amenés à réfléchir et à déblayer les immondices des puérils tractations de ces enseignements. Alors que nous, nous redoublions de zèle dans ceci afin de gagner la salaire d'une journée qu'est l'accès au nirvana. » Vous voyez que le but suprême du bouddhisme pré-lotusien, si j'ose dire, est comparé au salaire d'une journée à balayer les immondices, à balayer la crotte. Fortes paroles dont nous pouvons imaginer la puissance destructive lorsqu'elle fut prononcée pour la première fois en Inde. L'expression est si forte qu'elle est répétée quelques lignes plus bas. Je cite, « Alors que le vénéré du monde, de par le pouvoir de ses expédiants, prêche la sagesse d'un si venu, nous autres, ayant gagné de l'éveillé ce salaire d'une journée qu'est le nirvana, nous estimons avoir fait là grand gain. Et pour ce qui est de ce grand véhicule, nous n'avons plus la volonté de le rechercher. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. La partie en vers ne faisant que répéter la partie en prose. Et il est grand temps de lire les quatre poèmes que Soyen tire de ce chapitre. Je voudrais quand même malgré tout revenir sur le fait que vous avez tous senti la polémique qu'il y a derrière cette parabole, n'est-ce pas ? Tout ce qui était les grands enjeux du bouddhisme, non seulement du petit véhicule, mais sans doute des premiers textes du Mahayana, du grand véhicule, la vacuité, ce qui faisait peut-être aussi les prémices de la philosophie du Madhyamika, n'est-ce pas ? Tout cela est tourné en dérision dans cette parabole. Le premier poème de Soyen est fait sur la citation « Nous qui siégeons à la tête de la communauté et sommes pareillement décrépits par l'âge ». Elle provient du tout début du chapitre, lorsque les quatre auditeurs s'avancent vers le Bouddha et poursuivent ainsi. « Nous estimions avoir désormais obtenu le Nirvana et ne plus pouvoir supporter d'autres tâches. Aussi, ne cherchions-nous plus à progresser vers l'éveil complet et parfait sans supérieur. » Vous voyez que la vraie opposition n'est pas entre Nirvana avec reste et Nirvana sans reste, c'est entre Nirvana, qu'il soit avec ou sans reste, et l'éveil complet et parfait sans supérieur, qui transcende l'idée même de Nirvana. C'est l'éveil suprême de Bouddha et pas l'éveil normal de Bouddha puisque l'éveil normal de Bouddha est en fin de compte l'éveil d'un auditeur. C'est l'éveil parfait sans supérieur. Et son n, de chanter, donc, dans son poème, Bouddha, alors d'abord en japonais, « Omoikiya, roonyaku, inochino, nagaraete, nori no hanasaku, haru o mimto wa. » « Omoikiya, roonyaku, inochino, nagaraete, nori no hanasaku, haru o mimto wa. » Que je vous traduis maintenant. « Y avions-nous pensé, jeunes vieux dont la vie s'est ainsi prolongée, que nous verrions le printemps où éclos la fleur de l'oie. » La première chose qui devrait retenir notre attention dans ces vers, c'est une présence incongrue, celle d'un mot sino-japonais. Je pense qu'il y a quelques-uns parmi vous l'auront noté. Donc vous savez bien qu'ils ne sont généralement pas admis dans un waka. Si le poète en utilise, c'est qu'il veut produire un effet ou transmettre un message. Il faudra donc se demander lequel. Le mot sino-japonais incongru est ici ro-nyaku, un composé en deux caractères, signifiant d'ordinaire vieux et jeune, ro-nyaku. On peut l'écrire de deux façons d'ailleurs, mais ça n'entre pas un jeu ici. Mais on sait l'ambivalence et des caractères chinois et aussi des composés qui peuvent exprimer des relations grammaticales fort différentes. Il pourrait signifier tout aussi bien ce composé ro-nyaku que vieux, jeune, au singulier ou au pluriel, que le vieux et le jeune. En ce dernier sens, le rapport avec la parabole du fils pauvre est transparent. Il serait alors question ici du père et du fils. Mais cela n'expliquerait pas la suite du poème puisque seul le fils voit le printemps. Le père, lui, l'ayant toujours connu puisque c'est le Buddha. Il ne serait pas impossible de comprendre les vieux jeunes au pluriel comme une référence, une anticipation, mais faite par son rien, ce qui serait tout à fait normal. On peut anticiper dans un chapitre précédent du Soutra du Lotus, enfin, lorsqu'on parle d'un chapitre précédent du Soutra du Lotus, l'enseignement d'un chapitre ultérieur. Cela se fait, n'est-ce pas ? Donc, il ne serait pas impossible de comprendre les vieux jeunes comme une référence au célèbre épisode du chapitre 15 des Bodhisattvas sur Jidotère illustrant les paradoxes temporels des disciples du Bouddha, infiniment plus âgés que le Bouddha lui-même. Du moins sous sa forme actuelle. Mais là encore, le rapport est loin d'être évident et l'on n'en verrait pas l'intérêt. En revanche, si l'on comprend comme le vieux jeune, nous sommes mis par le poète face à un trait surprenant de la parabole du fils pauvre, trait sur lequel j'ai insisté à dessein l'étrange question de l'âge du fils. Le chiffre de 50 ans est répété plusieurs fois dans le chapitre et il a à l'évidence frappé l'imagination des lecteurs qui n'ont pu s'empêcher de compter malgré l'atmosphère intemporelle de la narration. Je l'ai déjà dit, en mettant les choses au mieux, le fils pauvre a bien plus de 60 ans lorsqu'il revient chez son père. L'appeler vieux jeune est alors tout à fait approprié. Et l'utilisation d'un composé chinois pour l'exprimer s'explique par le fait que l'on ne voit pas comment on pourrait le dire en japonais pur, n'est-ce pas ? Enfin, en japonais de waka, en tout cas. Dans le japonais ancien, nous avons le terme waka doshiyori que vous connaissez sans doute, mais on n'a pas toshiyori waka. Les waka doshiyori étant les membres du conseil rapproché du shogun à l'époque d'Edo. Ce sera en plus un anachronisme parce que ça n'existait pas à l'époque. Mais manifestement, on ne pouvait pas faire ce genre de composés dans un waka. Le composé est donc très bien adapté, faute de mieux, pour désigner le protagoniste de la parabole. Et bien entendu, interprété comme un pluriel, ce que l'on peut faire aussi, il se rapporte aux auditeurs de la subscription scripturaire, pareillement décrépits par l'âge. Donc, ils sont à la fois vieux mais en même temps novices dans la vraie doctrine du Bouddha. Ces vieux auditeurs viennent d'entrer dans le grand véhicule. En ce sens, ils sont jeunes. La vie prolongée, inochi no nagaraete, est à la fois celle du fils pauvre qui doit subir 20 ans d'exercice de voirie en plus de ses 50 années d'errance et celle des auditeurs qui, au terme de pratiques relevant du petit véhicule, ont fini par trouver ce qu'ils n'espéraient pas trouver. Ainsi qu'ils le disent dans la partie en vert du Sutra du Lotus, je cite, « En ce jour, nous avons obtenu ce qui était sans précédent, ce que nous n'espérions pas même. Aujourd'hui, nous l'avons spontanément gagné, de la même façon que l'enfant pauvre gagna un trésor incalculable. » Nous n'oublierons pas non plus, mais je ne fais là qu'une suggestion, que Jien, le grand prédécesseur de Sonien, avait rédigé un recueil de joutes poétiques entre vieux et jeunes, et il se peut que l'intrusion de ce mot sino-japonais soit aussi une discrète référence à ce titre, l'ajout poétique, le concours poétique entre jeunes et vieux, en raison de l'importante préface sur la langue japonaise et le waka que lui avait donné Jien. C'est un texte théorique important que Sonien avait certainement à l'esprit. Je vous l'ai mentionné au début de ce cours et bien sûr, Sonien, qui avait édité les textes de Jien, ne pouvait pas l'ignorer. Une fois éclaircie la première partie du poème, la seconde ne pose pas de difficultés puisqu'elle a recours à la phraseologie habituelle dans les poèmes à thème bouddhique, l'éclosion de la fleur de l'oie. Rappelons que ce n'est que la lecture développée en japonais du titre après J qui apparaît dans le sutra lui-même, Hokke. C'est donc l'autre défaut de ce poème. Il est explicite dans sa formulation. Il est explicitement bouddhique. Quant à la question qui est divisée en deux parties formant le premier vers et le dernier, je vous rappelle, il faut savoir que dans les poèmes japonais, j'ai fait souvent allusion, le premier vers et le dernier forment souvent un tout. Il est important de les tenir à l'esprit lorsqu'on veut interpréter l'ensemble du poème. Vous vous souvenez, je vous répète, c'est Omoikiya Haruomimtowa. Donc si on le remet en japonais normal, ce serait Haruomimtowa Omoikiya, n'est-ce pas ? Donc, si nous mettons le premier vers et le dernier ensemble, nous avons « Y'avions-nous pensé que nous verrions le printemps ? » Sous-entendu, « Où éclos la fleur de la loi ? » Je pense que tout le monde comprend qu'elle reprend sous forme interrogative la citation que je viens de faire. « Nous avons obtenu ce qui était sans précédent, ce que nous n'espérions pas même, aujourd'hui nous l'avons spontanément gagné. » Donc, « Nous l'avons spontanément gagné », c'est le Haruomimtowa, n'est-ce pas ? L'éclosion du printemps que nous aurions vu le printemps et le « n'espérions pas même », c'est « Omoikiya ». « Y'aurions-nous pensé ? » Elle se trouve reformulée plusieurs fois dans ce chapitre et on retrouve des expressions voisines dans les autres aussi, car elle reprend une locution qui est l'une des plus typiques du Sutra du Lotus et de bien d'autres de Sutras, utilisée pour décrire le caractère inouï de son enseignement. Il faut savoir qu'il y a l'une des expressions importantes du Sutra du Lotus, c'est « miso », n'est-ce pas ? que l'on prononce « miso » ou « miso » lu en japonais « imada katsute arazu », ce qui n'avait encore jamais existé. J'aurais peut-être le temps d'y revenir tout à l'heure. Ce poème se distingue de la plupart de ceux de la centurie par deux traits qui nous apparaissent comme défectueux. L'emploi d'un composé sino-japonais d'une part et le caractère explicite de sa seconde moitié avec l'emploi de fleurs de lois. « Nori no Hana ». Nous ne la retrouvons qu'une seule autre fois sous la forme légèrement différente de « minori no Hana », avec le même sens. Reconnaissons que c'est très peu pour une centurie bouddhique. Quant à la présence d'un « kango », d'un terme sino-japonais, elle est encore plus remarquable, puisque, sauf erreur, il s'agit de la seule occurrence de toute la centurie. Je ne fais pas allusion aux mots qui sont en réalité d'origine chinoise, mais que son-même ne pouvait pas connaître comme d'origine chinoise. où on faisait par convention semblant d'ignorer l'origine chinoise dans les wakas. L'un des mots les plus caractéristiques, c'est « oku », n'est-ce pas, le sens, le fond, le fond, le très fond, le profond, qui est un mot d'origine chinoise. C'est la même lecture que « o » dans « ogi », mais ici, dans les poèmes japonais, et pas seulement dans les poèmes bouddhiques, on fait semblant, on le considère comme un terme japonais. Donc, nous avons la seule occurrence chez Son-Yen d'un terme d'un kango. Elle est d'autant plus singulière que la plupart du temps, chez les poètes qui se permettent l'emploi en principe toujours limité de ces termes sino-japonais, la cause en est facile à discerner. Soit qu'il s'agisse d'un terme propre au bouddhisme et jugé intraduisible, ou devant être conservé tel quel en raison de sa sacralité, et l'exemple le plus fameux est peut-être le poème attribué à Saïcho, le fondateur du Tendai, un poème qui l'aurait fait soit à l'extrême fin du 8e siècle ou soit tout au début du 9e siècle, en s'installant sur le mont Hie, justement, dont je parlais tout à l'heure. Ce poème que je vous cite en japonais, qui n'est pas très facile à traduire en français, parce qu'il a... Enfin, je vais vous expliquer pourquoi, mais l'entendre, il suffit de l'entendre pour comprendre la difficulté de la traduction, en japonais, donc, si l'on peut dire, anokutara sammyaku sambodai no hotoketachi wangatatsusama ni myoga arasetamae vous voyez que les deux premiers vers, anokutara sammyaku sambodai, ce n'est que la transcription du terme sanscrit anuttara sammyaku sambodi, qui veut dire l'éveil complet et parfait sans supérieur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'objectif suprême du grand véhicule et du tendai. Et ensuite, alors, ceci veut dire, au Bouddha, au pluriel, à l'éveil parfait et complet sans supérieur, wangatatsusama ni myoga arasetamae, veuillez accorder votre bénédiction à l'arbre que je plante ici. tatsusama, cela symbolise le temple, l'ermitage du monhie que Saïcho est en train de construire, n'est-ce pas ? Mais vous voyez qu'il y a un autre mot, myoga, qui est encore un terme sino-japonais, qui veut dire littéralement les ajouts cachés, les bienfaits cachés, en quelque sorte, qu'on peut traduire par bénédiction. Donc vous avez à la fois anokutara sammyaku sambodai et myoga dans le même poème bouddhique. Pourquoi Saïcho ou celui qui l'a attribué à Saïcho l'a utilisé ? C'est simplement parce que ce sont des termes tellement chargés religieusement, dogmatiquement, doctrinalement que le fait même de les traduire aurait été senti comme un affaiblissement. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut mettre des mots non japonais dans un poème bouddhique. L'autre raison, soit encore qu'il s'agisse de termes pris directement dans le sutra. comme dans les poèmes de Jien sur les dix incités où chacune de ces dix incités est donnée telle qu'elle en sino-japonais. Mais l'étonnant ici est que le terme utilisé par Son Yen ne se trouve pas dans le sutra du Lotus. Il l'introduit de lui-même sans autre justification que sa commodité sémantique et peut-être le désir de faire une discrète allusion à Jien comme je vous l'ai dit. Je crois malheureusement qu'il soit impossible d'aller plus loin dans l'explication des intentions du poète ici et il faut savoir s'arrêter. Le poème suivant de numéro 14 est fait sur une citation scripturaire que nous avons déjà vue. Gagner spontanément un trésor d'un prix incalculable sans l'avoir recherché et nous ramène à l'art de Son Yen auquel nous sommes à présent peut-être plus sensibles. Je le cite d'abord en japonais. que je traduis ainsi « L'éclat d'un joyau chaque jour poli se voit dans la fleur à la ramée du jardin de ma demeure. » Cette pièce semble faire écho à celle de Teika, le grand poète de la fin du XIIe siècle qui a formé le milieu poétique où Jien a œuvré. Ce poème de Teika qui est consigné dans le Shoku Koukinshu est ainsi en japonais « Hi ni minaku tamaki no miya no sakura bana haru no hikari to oeya okikemi » traduit ainsi « En ce palais aux bijoux chaque jour polis les fleurs de cerisier seront-elles réceptacles de l'éclat printanier ? » C'est un poème entièrement littéraire où nous retrouvent le premier vers de son Yen et le début du second tamaki et tama de même que les mots lumière, hikari et fleur, hana tandis que la demeure de son Yen yado répond au palais de Teika miya en remplaçant les bracelets tamaki de Teika par le mot tama simplement les deux premières syllabes sont identiques comme vous le voyez Son Yen l'utilise ici pour la première fois dans son recueil où il apparaît cinq fois en tout ce terme japonais désigne d'abord toute pierre belle ou précieuse comme le jade la perle puis tout objet sphérique la larme namida ou la goutte de rosée tsuyu no tama de pluie amée évidemment son homophonie avec un autre tama signifiant âme principe vital demeurant dans le corps ne saurait être négligée dans un contexte religieux tama prenant alors le sens de kokoro ce qui est très important et plus spécialement de kokoro pensée et plus spécialement pensée éveillée ainsi qu'on le trouve dans un poème de Jien sur le chapitre 12 du Sutra du Lotus dont la scène centrale est l'éveil de la fille du roi des dragons éveil dont la rapidité est comparée à celle avec laquelle la fillette fait don au Bouddha d'une perle dont le prix équivaut à tout un univers je vous cite ce poème en japonais ce poème de Jien où nous voyons bien expliciter le sens de tama ici vous retrouvez des résonances avec notre poème je vous le traduis ici du palais des mers une lumière soudain brille vers le sud il nous semble à l'avance avoir reçu la perle avoir reçu la perle dans ce poème et concrétiser la comparaison du Sutra entre perle et éveil puisque tama y signifie à l'évidence la pensée éveillée son n ne fait que reprendre une équivalence bien attestée mais comme nous le savons maintenant plus la lettre du Sutra plus la lettre du poème est éloignée de la lettre du Sutra plus nous y devons chercher le mot ou l'image qui assurera le lien entre les deux textes le mot suscitant l'image il est ici évident et sera d'ailleurs repris dans le poème suivant il s'agit de la ramille le rameau la petite branche en japonais kozue qui s'analyse facilement en ko petit et sue branche rameau comme beaucoup d'entre vous le savent ko signifie aussi enfant fils et sue a le sens de bou extrémité de dérivé par rapport au principal mais aussi de postérité fils descendant shison n'est-ce pas sue a aussi une forte dimension temporelle pour désigner le futur l'avenir qu'il ne faut sans doute pas négliger ici bien qu'elle ne semble pas primordiale il est ainsi clair que kozue la ramille est le fils pauvre de la parabole ko kozue reprend ko en réalité et que c'est à partir de cette égalité que nous pouvons lire le poème si la fleur qui apparaît sur la ramille est bien en première lecture le sutra du loctus une lecture plus attentive en comparaison avec les autres poèmes bouddhiques nous rappelle que la fleur est aussi la pensée éveillée ce qui le renvoie au tama de la première moitié du poème j'en donnerai deux attestations venant de JN que son N ne pouvait bien sûr pas ignorer le premier est fait sur ce même quatrième chapitre les vagues de nos pensées ne laissaient point prévoir qu'au pain de la grève d'un tel trésor la fleur s'épanouit les vagues de nos pensées ne laissaient point prévoir qu'au pain de la grève d'un tel trésor la fleur s'épanouit je simplifie ici légèrement la traduction mais je reviendrai dans le prochain poème sur la partie que je laisse de côté nous remarquons en tout cas que l'impression générale de ce poème consacré au même épisode est d'un passage d'un cas humain individuel un éveil touchant l'ensemble de la nature ce qui est encore plus remarquable si on lit le poème en japonais ce que je vais vous faire maintenant okitsunami omoi mo yoranu isone matsu kakaru takara no hana no sakikeru okitsunami omoi mo yoranu isone matsu kakaru takara no hana no sakikeru vous voyez sans doute pour les japonaisants la partie que je laisse de côté pour tout à l'heure donc cette impression générale de poème consacrée d'un éveil touchant l'ensemble de la nature est fondée sur l'emploi de hana n'est-ce pas l'autre exemple peut-être plus explicite encore de jn se trouve dans l'un de ses poèmes sur l'unité d'aspect je vous le lis en japonais iro ni izuru sono arisama wa kanete yori sakubeki hana no subomanu zo naki apparence qui se révèle dans la rutilance des formes nulle qui depuis toujours ne contienne en bouton la fleur qui doit s'épanouir où l'on trouve la même idée plus fortement exprimée de la pensée éveillée sakubeki hana la fleur qui doit s'épanouir la fleur qui va s'épanouir c'est-à-dire la pensée qui va s'éveiller s'étendant à l'ensemble du phénoménal puisque tout ce qui est forme rutilance des formes iro n'est-ce pas et arisama va s'éveiller si nous en revenons à notre poème nous pouvons à présent remettre en place les correspondances une fois que nous avons compris que la rami est le fils la fleur l'éveille c'est-à-dire la prise de conscience par le fils de sa réelle identité de la découverte de sa vraie nature le jardin est la cour de la luxueuse résidence du maître de maison celle-ci étant bien sûr désignée par les mots wagaiado pouvant signifier ma demeure ou notre demeure renvoyant donc aussi au collectif père-fils mais pas seulement l'identification de Kozué rend limpide la première moitié du poème chaque jour poli le verbe pour polir signifiant aussi frotter nettoyer et le mot hini quotidiennement renvoie au travail journalier de balayage de la cour niwa par le fils pauvre tama et migaku donc la perle et le fait de frotter désigne aussi autant les biens matériels sur lesquels s'exerce ensuite le travail du fils les perles et autres trésors briqués et essuyés que bien sûr l'exercice de méditation portant sur l'esprit de lui-même vous connaissez bien sûr le célèbre poème zen spachan sur polir le miroir nettoyer le miroir kagami omigaku c'est le même mot nous avons donc ici encore une double voire triple dimension de lecture du poème tout d'abord comme transposition poétique de la lettre du sutra il signifiera l'humble travail quotidien accompli dans la cour du palais de son père portera des fruits splendides pour le fils mais aussi et pourrait-on dire en allant au-delà de l'esprit du lotus tout en le prolongeant pour s'élever aux doctrines du Tendai de l'école Tendai dont Sonen est un grand maître bien sûr l'exercice quotidien sur l'esprit mènera à son éveil et enfin en opérant comme il est normal dans la pensée Tendai la fusion entre la comparaison et son objet ce qu'on appelle c'est Hyu ou Hi Ho n'est-ce pas Hi la comparaison Ho l'objet de la comparaison qui deviennent une un donc le monde inanimé avec lequel nous cohabitons par l'exercice que nous faisons nous-mêmes sur notre esprit s'éveillera avec nous ce qui est la doctrine du scalpel adamantin du sixième patriarche du Tendai chinois dont je vous avais déjà parlé reconnaissons que nous avons ici un excellent exemple à la fois de lecture poétique du soutra et de la subtile implantation d'une exégèse ultra-lotusienne ou post-lotusienne dans sa lettre le poème suivant le quinzième va prolonger l'image du fils en tant que ramo ou ramille tout en insérant de la même façon une nouvelle perspective exégétique il est fait sur l'assistation scripturaire passant d'un patron à l'autre il arriva d'aventure à la résidence de son père il s'agit bien sûr de l'enfant pauvre il s'énonce ainsi alors en japonais nous pouvons donc du premier coup d'œil identifier le fils derrière la ramille mais il est étonnant de ne pas trouver de père qui figure pourtant dans la citation on contrastera cela avec un poème de Jien sur le même chapitre où le grand prédécesseur n'hésite pas à expliciter la citation le poème de Jien étant quand même nous dormons d'un somme passager en une hutte d'herbe c'est encore un souvenir des soins de notre père même en utilisant pour père un terme poétique signifiant le nourricier c'est le tarachine n'est-ce pas tarachine tarachime et qui désigne tout d'abord la mère puis le père ou les parents Jien nous donne bien le mot même du sutra tarachine équivalent à fou le père son yen n'utilisera jamais ce terme qui apparaît quatre fois dans la centurie de Jien et nous savons pourquoi c'est dans le souci d'éviter un lien manifeste entre la citation scripturaire et l'œuvre poétique mais si nous regardons les endroits importants du poème que sont le début du premier vers et du quatrième nous apercevons immédiatement le contraste entre Furusato et Yoso Furusato le village natal le pays natal d'une part et l'ailleurs d'autre part Yoso ailleurs le contraste avec Furusato est accentué par Kumoi littéralement résidence des nuages donc nuage ciel mais aussi ciel étranger pérégrin ciel pérégrin si l'on suit grammaticalement la structure du poème et de la grammaire japonaise ne l'oublions pas parce que la grammaire japonaise est aussi stricte que toute autre structure linguistique ce que nous y trouvons dans ce poème n'est pas la transposition exacte de la citation scripturaire dans le fils et le sujet puisqu'ici le mot Kozue est clairement l'objet du verbe Tadoru chercher chercher au hasard si nous en tenons à la grammaire si nous en tenons à la grammaire la première lecture évoquerait en même temps un épisode qui précède celui de la citation à savoir la recherche du fils par le père à laquelle il est très brièvement fait allusion avant la description de l'installation d'une père dans une ville où il va établir sa fortune le père est donc le sujet et le poème dirait alors à première vue en évoquant l'arrivée du fils au portail du père qu'il n'avait servi à rien d'aller le chercher ailleurs sous un ciel étranger puisqu'il est arrivé de lui-même spontanément au pays natal chez son père vous voyez l'inversion mais le sens du poème pivote en réalité sur le transfert de sens de la locution furusato no hana no kozue en première lecture c'est le fils au trésor hana décrivant la récompense finale qui est le transfert du trésor de la doctrine du lotus et de l'éveil parfait c'est donc le fils au trésor paternel furusato du pays natal mais nous pouvons en redonnant à hana son sens allégorique de pensée éveillée accéder à une dimension plus profondément doctrinale celle de l'éveil originel la fleur du pays natal s'entendant comme hongaku en japonais l'éveil inne l'ensemble du poème s'entend alors comme une interrogation méthodologique pourquoi aller chercher par des pratiques extérieures c'est-à-dire celles du petit véhicule qui ne nous feront qu'entraîner plus loin encore n'oublions pas le début du chapitre où les auditeurs parlent de leur état précédent le lotus qui ne feront qu'entraîner plus loin encore pourquoi aller chercher un éveil qui nous est inné au fond de notre nature ce poème donc désarçonne le lecteur par son ambiguïté venant immédiatement après une pièce où kozue signifie bien le fils en même temps que la pensée éveillée il semble ici que ce soit ce second sens qui prédomine le sens de fils n'apparaissant que fugitivement nous voyons en ce cas que les deux poèmes sont liés et doivent se lire de façon ascendante ce lien étant marqué par la reprise du mot kozue dont Son Yen approfondit le sens même s'il n'y a effectivement aucune solution de continuité entre les deux dimensions sémantiques et donc entre les deux poèmes Son Yen y explore la portée du même mot et de la même image en lui donnant un élan herméneutique qui mène le lecteur à une véritable révélation doctrinale il ne faut bien sûr pas en exagérer la nouveauté ce sont des doctrines bien connues du Tendai et donc du lecteur lettré de l'époque l'audace ne réside que dans l'ingéniosité poétique de Son Yen on aurait pu penser à une sorte d'accident de parcours poétique dans ce poème numéro 15 où l'on attendait le fils comme sujet alors qu'il apparaît comme objet malgré la citation scripturaire or dans ce quatrième et dernier poème du chapitre 4 force est de reconnaître que nous avons encore affaire à un même procédé d'aversion la citation scripturaire est en effet explicite je cite son père pensait à lui avec angoisse aux quatre orients il menait des recherches c'est la brève phrase cette fois tirée de la partie en vert où le sutra décrit la quête du fils par le père mais voici le poème que cette citation inspire à Son Yen je lis d'abord en japonais on pourrait lire au lieu de mais ce n'est pas sûr je le traduis ainsi 50 ans et plus aux quatre coins des monts l'oisillon appelle partout et en tout lieu on l'entend avec pitié c'est bien l'oisillon le petit oiseau ou l'enfant oiseau reprenant le préfixe ko qui s'écrit avec le même caractère chinois que fils dans le sutra et dans kozue n'est-ce pas c'est bien ce préfixe c'est bien l'oisillon qui appelle aux quatre coins des montagnes le mot yomo partout dans les quatre directions s'écrit avec les caractères chinois shiho les quatre orients qui figurent dans la citation scripturaire ce qui ne rend que plus évidente l'inversion qu'opère Soyen le sutra dit bien que le père menait des recherches aux quatre orients alors que le poème affirme que l'oisillon appelle dans les quatre orients mais il est vrai que le même composé shiho est aussi utilisé dans le même chapitre pour décrire les pérégrinations du fils c'est peut-être un rappel simplement le premier mot du premier vers isoji signifie le plus souvent 50 ans parfois 50 seulement il existe tout juste la possibilité de le prendre au sens littéral les 50 chemins ça s'écrit isoji s'écrit avec le dernier caractère ro qui signifie michi aussi donc les 50 chemins au lieu de chemin des 50 ce qui serait le sens encore plus littéral 50 signifiant alors une grande quantité les deux premiers vers combinés pourraient signifier en ce cas par de nombreux chemins aux quatre coins des monts Soyen réussirait ainsi à insérer la référence temporaire quasiment absurde de 50 ans si caractéristique de cet épisode tout en la neutralisant sémantiquement par sa transformation en un simple descriptif spatial isoji no yomo n'est-ce pas isoji amari no yomo c'est-à-dire les quatre directions dans toutes les montagnes dans tous les sens Jien n'avait pas fait autrement dans le poème que je vous ai cité tout à l'heure où le vers que j'avais traduit par au pain de la grève isone matsu vous l'avez sans doute compris peut aussi s'entendre par jeu de mots comme attendu 50 ans et se rapporte alors au trésor nous voyons en tout cas l'importance qu'à ce nombre pour les poètes qui abordent ce chapitre et qui tâchent de s'en accommoder en le rationalisant d'une façon ou d'une autre mais que l'oisillon appelle par 50 chemins au pendant 50 années ce qui lui donnerait la longévité d'un perroquet n'est-ce pas pour un oisillon cette image touchante d'un petit perdu dans la nature sauvage suscite un sentiment décrit dans la seconde moitié du poème ceux qui l'entendent ou qu'ils soient ressentent pour lui de la pitié cependant si nous lisons en tout lieu l'homme l'écoute avec pitié cela impliquerait une plus grande adhésion au sutra ce serait le père mobile lui aussi puisqu'il recherche son fils qui l'entend sans parvenir à le retrouver d'ailleurs même sans faire l'assimilation phonétique Shito peut se comprendre au singulier comme au pluriel c'est donc au lecteur de moduler sa compréhension le comprendre comme un singulier serait le renvoyer au père de la parabole et donc au Bouddha en seconde lecture le comprendre comme un pluriel c'est rendre le sujet plus diffus il s'agit alors de tous les habitants de la région et s'est éloigné un peu plus le poème de son sens religieux ces quatre poèmes se situent en conclusion dans un périmètre thématique assez cohérent du premier avec l'insolite apparition d'un terme sino-japonais vieux-jaune au dernier avec son mot initial 50 ans c'est bien le paradoxe chronologique qui est souligné tandis que les deux pièces intermédiaires reprenant le même mot kozue-rami balayent l'éventail de ces possibilités sémantiques nous avons avec ce chapitre croire et comprendre confirmation de notre impression grandissante au fil des chapitres les poèmes de la centurie ne sont pas à prendre isolément mais dépendent les uns des autres ce qui n'est possible que lorsqu'ils sont l'oeuvre d'un seul poète d'un seul poète à moins d'être réordonné par un compilateur ce qui se fera à l'époque d'Edo ou de Monomachi je vous remercie de votre attention Applaudissements ... ... ... Sous-titrage ST' 501